Alexandre, ADP, en deuil, il annonce triste nouvelle à ses abonnés. Sombre période pour Alexandre Thola qui enchaîne les déboires affectifs. Révélée dans le célèbre programme présenté par Karine Lemarchand. Le jeune homme avait craqué pour l'un des agriculteurs célibataires dans l'amour et dans le pré. Coupe le phare de la 15e saison, Alexandre et Mathieu s'étaient finalement dit oui un an plus tard en juin 2021 et un au côté de leur marraine la bonne fée qui avait assisté et émue à leur union. Alors que les deux tourtereaux s'apprêtaient à franchir une nouvelle étape pour accueillir un heureux événement par le biais de la procréation médicalement assistée. Le couple a soudainement volé en éclats, à la surprise générale. Le 12 septembre 2022, c'est Mathieu qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux. Une annonce fracassante qui s'est soldée par un divorce après deux ans de vie commune, aujourd'hui. On se sépare, dingue comme un accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires. Vraiment, expliquait l'agriculteur avant de poursuivre, on a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille. Moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique avait-il confié sur Instagram. Cette rupture a grandement remué l'agriculteur, c'est un coup de massue. C'est davantage une décision de sa part. Mais vous savez, quand on aime, il faut savoir écouter l'autre. Il m'a dit qu'il m'aimait encore. Il a envie de vivre autre chose. J'ai besoin d'une vie plus turbulente. De bouger à droite, à gauche, faire plein de choses. La vie que je voulais ne lui correspondait plus. Je suis aussi fautif que lui, en fait, c'est 50-50. C'est pour ça que je l'ai laissé partir, confiait-il. Encore bouleversé par cette nouvelle. Nouveau coup dur pour Alexandre. Ce samedi 12 novembre 2022, le jeune homme a partagé une triste nouvelle avec sa communauté. C'est le cœur lourd que ce dernier a annoncé la perte d'un être qui lui était particulièrement cher. Bon les copains, je suis dégoûté. Je viens de rentrer et je viens de trouver mon serpent mort. Je suis dégoûté, a-t-il confié en story. Grand amoureux de la nature et des animaux. Il tient à ses petits compagnons comme à la prunelle de ses yeux. C'est donc la mine des fêtes qu'il a annoncé la disparition tragique de prof. Son serpent qu'il affectionnait particulièrement. Je ne sais pas ce qu'il a eu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le pauvre, ça faisait trois ans que je l'avais. Je suis dégoûté, a-t-il poursuivi en montrant la dépouille du pauvre reptile. Espérons qu'Alexandre reprenne rapidement du poil de la bête.